Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Béné Actussois de ce 24 octobre. La peine de l'ancien maire sévérée à Djovi chute à trois mois. Une nouvelle sentence de la cour de répression, des infractions économiques et du terrorisme rendue hier lundi, vient réduire sa condamnation qui était fixée à sept ans. Suite au renvoi à un appel du dossier à la criette après une décision de la Cour suprême, l'ancien maire est finalement condamné à trois mois de prison avec sursis. Il doit s'acquitter d'une amende de 2 millions de francs CFA. Fraude fiscale, blanchiment de capitaux et escroquerie étaient les faits reprochés à Sévérée à Djovi dans une affaire qui l'opposait non seulement à l'État béninois, mais aussi à deux opérateurs GSM du pays en 2020. Du côté de l'éducation, l'usage des cahiers d'activité et l'imposition de supports pédagogiques sont interdits dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Chabie-Couarot, l'a rappelé au chef d'établissement public et privé à travers une nouvelle note circulaire du 18 octobre 2023. Il m'est revenu que des enseignants continuent d'utiliser et d'imposer l'achat des cahiers d'activité et autres matériels pédagogiques qu'ils vendent eux-mêmes aux apprenants de nos collèges et lycées, publics et d'établissements privés en violation des prescriptions de la note circulaire du 24 septembre 2018, portant interdiction de l'usage des cahiers d'activité dans les établissements d'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle du Bénin, affirme le ministre avant de spécifier une nouvelle fois aux enseignants concernés qu'il est formellement interdit d'utiliser des cahiers d'activité comme support d'enseignement-apprentissage, d'imposer l'achat de documents et supports pédagogiques, de renvoyer tout apprenant pour non-achat de documents pédagogiques ou de servir d'intermédiaire pour l'acquisition de documents pédagogiques. Yves Chabicouaro appelle tous les chefs d'établissement à divulguer le contenu de la note de service à chaque séance d'animation pédagogique hebdomadaire. Il met aussi en garde les enseignants qui tenteraient de sanctionner ouvertement ou de manière voilée les apprenants dénonciateurs. Enfin, le ministère béninois de la justice et de la législation dément. L'information d'une grâce présidentielle a 3000 détenus. Dans un communiqué, le point focal communication du ministère de la justice et de la législation fait savoir que les publications autour du sujet sont inexactes et n'engagent que leurs auteurs. Cette rumeur qui fait suite à l'atelier organisé au ministère de la justice et de la législation samedi dernier est fausse. La séance portait sur l'approche de collaboration des acteurs et modalités d'harmonisation et de traitement des actes judiciaires. Il n'a été question d'aucune décision gouvernementale ou présidentielle, explique le point focal. Béné Actussoir, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien mesdames et messieurs et n'oubliez pas de vous abonner à Econ TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada